BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec Écomobilier. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BATIMAT, deuxième jour, toujours avec BATI Radio. On va parler très déchets non triers, l'objectif zéro déchet non trier, des fondations aux finitions avec Écomobilier. On est ravis d'accueillir la présidente d'Écomobilier, Dominique Mignon. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue à vous, à vos côtés. Jérôme Poin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing innovation du groupe SAMC et à vos côtés Louis-Paul Laclaire. Bonjour Louis-Paul. Bonjour. Vous, vous êtes directeur achat et opération Écomobilier. Alors Écomobilier, Dominique, on va tout savoir évidemment sur cette belle entreprise qui est en pleine transformation. On va le voir, transformation au niveau des agréments, transformation au niveau du périmètre, transformation même au niveau de la dénomination. Là, on est encore sur le salon BATIMAT avec Écomobilier, mais on parlera bientôt d'Écomaison. Une news vient de tomber, Breaking News, juste avant le salon. Vous venez d'avoir un agrément. Expliquez-nous. Oui, Breaking News. Effectivement, nous sommes donc agréés par les pouvoirs publics depuis vendredi. Nous avons eu une notification de notre agrément pour participer à l'organisation de l'affaire de recyclage des déchets de chantier, des déchets du bâtiment. Cet agrément vient s'additionner à trois agréments que nous possédions auparavant, historiquement pour l'ameublement et l'agencement. C'est pourquoi on s'appelait d'ailleurs Écomobilier encore jusqu'hier. Nous avons obtenu l'agrément pour organiser l'affaire de recyclage de l'outillage, du bricolage, du jardin, des jeux de plein air et des jouets. Donc, trois agréments cette année. Donc, quatre agréments avec notre agrément historique de l'ameublement. Et désormais, on couvre pratiquement tout l'univers de la maison. Et voilà, nous sommes désormais Écomaison, rebaptisés ainsi à cette occasion pour notre extension d'activité sur l'affaire de recyclage des déchets de chantier. Et oui, voilà, vous êtes un acteur historique du recyclage côté mobilier. Et là, avec ces agréments, le périmètre s'étend. C'est désormais toute la maison, comme on le disait tout à l'heure en préambule. Voilà des fondations pratiquement aux finitions. On va revenir aux enjeux, justement, de ce recyclage dans quelques instants. Juste une petite question pour Jérôme. Jérôme Fouin, vous qui êtes directeur marketing et innovation du groupe SAMC. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe SAMC, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Tout le monde connaît le groupe SAMC. Le groupe SAMC est un distributeur de matériaux et d'outillages qui est basé dans le siège à Grenoble et qui est multirégional, qui est sur le Grand Est de la France et le Sud de la France, avec 6 000 collaborateurs, 1,8 milliard de chiffres d'affaires consolidés. Et puis une vingtaine d'enseignes et 350 points de vente. Et une belle histoire, puisque la maison mère a plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Et en plus, on est indépendant avec une entreprise détenue par ses salariés, par les familles qui l'ont créée. Très bien. Voilà pour le groupe SAMC. Alors, vous nous avez dit, Dominique Mignon, cet agrément qui est tout frais, on va dire. Qu'est-ce que ça va changer ? Donc oui, vous l'avez dit, le périmètre. Au-delà de ça, si on fait un focus justement sur plus généralement ces matériaux à recycler, qu'est-ce que ça représente au niveau de la France ? Alors, la filière de recyclage et déchets du bâtiment, qui représente 40 millions de tonnes de déchets. 40 millions de tonnes chaque année. Chaque année, 30 millions de tonnes d'inertes, 10 millions de tonnes à peu près de déchets non inertes. C'est quoi la différence, inertes, non inertes ? Alors, inertes, c'est béton, ciment, la matière minérale. Non inertes, c'est le bois, le métal, le plastique, les revêtements en mousse, en textile, les fenêtres, le verre plat, laine de roche, laine de verre, etc. 10 millions de tonnes de non inertes. Cette filière des déchets du bâtiment est... 40 millions de tonnes, c'est 4 fois plus que toutes les filières de recyclage qui existent déjà depuis 30 ans en France, quand on additionne l'emballage, les équipements électriques, le mobilier, les piles, les accumulateurs. C'est 4 fois plus gros. C'est la plus grosse filière de recyclage en France, avec des réalités très différentes. Sur l'inerte, notamment, des taux de recyclage de valorisation déjà très élevés de la part des entreprises du bâtiment et des professionnels de ces matières inertes. Et côté non inertes, pour le bois, le métal, etc., ça recouvre des réalités de collecte et de recyclage un peu plus variées. Le métal se recycle très bien. Le bois se recycle bien aussi, mais on a encore des progressions à faire. Quant aux laines de verre, laines de roche, plâtre, verre plat, etc., là, on a des progressions en termes de taux de collecte et de taux de recyclage qui vont être un des enjeux de cette filière nouvellement créée. Oui, Paul Laclerc, pour compléter, effectivement, directeur achat et opérations, ça veut dire qu'aujourd'hui, Écomaison, parce qu'il faut l'appeler maintenant désormais comme ça, nouveau nom d'écomobilier, vous allez mailler tout le territoire pour couvrir justement ces différents matériaux et ces tonnes de déchets à revaloriser, finalement ? Oui, tout à fait. On a déjà, sur notre périmètre historique qui est l'ameublement, 5600 points de collecte, dont 4000 sont des déchetteries publiques, des déchetteries des collectivités locales qui sont nos partenaires, et avec cette nouvelle filière sur les produits matériaux de construction du bâtiment, notre ambition, c'est d'avoir 6000 points pour emmailler le territoire, pour que les particuliers et les professionnels puissent avoir une solution simple à moins de 10 km de chez eux pour pouvoir y déposer leurs déchets triés, le bois, le plastique, les métaux, le plâtre et les juisseries. D'accord. Quand vous dites simple, ça veut dire que tout un chacun va pouvoir même utiliser une application, vous pouvez être digitalisé, pour trouver très facilement son centre de tri écomobilier. Tout à fait. On doit au particulier, à l'artisan, qui va faire l'effort de trier ses déchets pour qu'ils puissent être revalorisés, on lui doit une solution simple où il va pouvoir trouver les informations sur la qualité du tri qui est attendu de sa part et à quel endroit il doit pouvoir se rendre pour nous remettre ses déchets. D'accord. Et ça fonctionne, puisqu'on arrive comme ça à valoriser de plus en plus de matières et c'est tant mieux. Un point réglementaire, justement, avec vous, Dominique, on voit que l'État a poussé au niveau des réglementations pour qu'on franchisse le pas. Ce n'est pas sûr que d'ailleurs, sans loi, tout le monde aurait fait l'effort. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces dispositions, notamment celle de la REP, la responsabilité élargie des producteurs ? Voilà. Alors, j'ai commencé par une disposition nouvelle qui concerne du coup les enseignes du négoce et distributeurs en général, qui est que désormais, tous les points de vente de plus de 4000 m² vont devoir organiser une solution de reprise pour les clients, professionnels notamment, les artisans, des espaces de collecte qui permettent aux artisans qui trient leurs déchets, puisqu'ils sont nombreux à trier leurs déchets. On leur doit une solution simple, accessible, aussi positive en termes d'images et qui valorise leur effort avec une gratuité pour l'artisan. C'est la nouveauté de cette filière, reprise gratuite pour les artisans qui viendront apporter leurs déchets triés. Et c'est cette solution que l'on va mettre en place avec le groupe SAMC sur ces points de vente, puisqu'on va faire l'année prochaine, dès l'année prochaine, un nombre important de mises en place de ces espaces de collecte avec cette enseigne et avec nos autres adhérents pour que l'artisan, enfin, puisse avoir, comme le disait Louis-Paul, une proximité de la solution avec une gratuité, quelque chose de simple, puisque les artisans, l'enjeu, c'est la simplicité, c'est la simplification. Si je fais un parallèle, Dominique Mignon, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, citoyens, poubelle verte, poubelle jaune, poubelle verte, grosso modo, on fait le tri. Demain, ça va être aussi simple pour l'artisan ? Oui, demain, ça va être aussi simple. Vous savez, les artisans, ils sont normalement constitués. Donc aujourd'hui, ça ferait bien ne pas mélanger le carton avec des gravats, les plastiques, les bâches, avec le métal, les fils, etc. Donc ils ont déjà des habitudes sur chantier de trier, de s'organiser. Voilà. Et donc là, en fait, le plus, c'est qu'on va leur donner la gratuité sur les points de vente de nos adhérents fondateurs sur la filière bâtiment et la gratuité avec une proximité, une facilité, le matin ou le soir, d'aller déposer leurs déchets avec une traçabilité aussi de ces déchets, puisque ça, c'est une nouveauté. Désormais, tout ça devrait être tracé. Et l'enjeu, c'est de le faire effectivement avec les enseignes d'une manière simple et valorisante. Pardonnez-moi, mais moi, j'avais plutôt l'impression d'avoir des fois des bennes qui se remplissent avec tout un tas de matériaux, que la solution de facilité, c'était tout mettre dans la benne et puis après, on ne sait pas trop où ça va. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y aura vraiment cette obligation de trier de plus en plus. Oui, alors je rappelle que la loi interdit la mise en décharge, en tout cas des diminutions très fortes de mise en décharge à horizon 2025. Donc c'est demain. Voilà. Fermer les décharges en France et réduire l'enfouissement à zéro, valoriser les déchets, c'est un impératif. Mais au-delà de l'impératif, je dirais que les entreprises, que ce soit les enseignes comme SAMC ou nos adhérents fabricants, se sont déjà emparés de ces enjeux, ce qui sont des enjeux logiques vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des clients, et même, je dirais, l'enjeu matière. On sait aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'inflation sur le prix des matières. Les industriels qui consomment le bois recyclé ou toutes les matières recyclées ont un enjeu de s'approvisionner en matériaux recyclés pour incorporer les matières recyclées dans les produits neufs. Cet enjeu matière, il est parfaitement intégré par les industriels. Et aujourd'hui, les industriels nous demandent, à nous, les éco-organismes agréés par l'État, de leur apporter des matières recyclées pour fabriquer des produits neufs, et ceci en grande quantité. On parle de plus en plus d'économie circulaire et puis aussi d'analyse du cycle de vie, du produit, du bâtiment. Là, on fait des progrès et surtout aussi dans les mentalités. Mais on en reviendra. Je voudrais avoir le mot ou la réaction du professionnel partenaire sur le terrain. Avec vous, Jérôme Foin, groupe SAMC, qu'est-ce que ça implique pratiquement, ces changements, ces nouvelles réglementations ? En fait, au début, on a comme toutes les nouvelles réglementations, on a toujours une première approche à court terme de contraintes. On subit une contrainte, une nouvelle contrainte qui s'ajoute aux autres. On a toujours plein de réglementations à manager. Et puis, sur la question de la REP, on a très vite compris qu'il y avait une formidable opportunité de participer à quelque chose de grand. C'est le sens de l'histoire. À l'heure où la décarbonation est un enjeu mondial et individuel et collectif, on a bien compris que participer à réutiliser de la matière première, lui donner une deuxième vie dans le cycle industriel et dans ses applications, c'était extrêmement important pour arrêter de tirer sur la ressource. Parce qu'il y a le carbone, mais il y a aussi le fait de tirer sur la ressource. Donc, sur le sens de l'histoire, il n'y a pas de souci. C'est plutôt comment on va faire pour embarquer nos équipes, nos clients, sur ces espaces de collecte, sur la qualité du tri, sur le pourquoi, pour les motiver et puis compter sur ces nouvelles générations qu'il y a chez nous et chez nos clients, qui nous poussent, les jeunes générations nous poussent à faire ça. C'est important justement pour elles, ces jeunes générations. C'est même un facteur d'attractivité, peut-être pour vous, de dire qu'on fait cet effort, on est dans cette démarche ? Tout à fait. On peut parler même de marques employeurs. Il y a des jeunes aujourd'hui, diplômés ou non d'ailleurs, qui vont trancher dans leur carrière et ne pas travailler dans des entreprises qui ne font rien ou qui font des toutes petites choses et qui font des grands discours. On est vraiment là, on sent bien que les nouvelles générations, elles sont intransigeantes là-dessus. Elles veulent rentrer dans une entreprise, créer dans une entreprise qui font des choses dans ce sens-là. Donc c'est un peu la querelle des anciens et des modernes. Les anciens qui disent, bon, les réglementations, il y en a marre. Voilà, on change tous les trois jours. Et puis les nouvelles qui poussent et qui disent, ben non, c'est une nécessité. Il faut relativiser. C'est vrai que pour un chef d'agence, un patron d'exploitation, toutes ces réglementations, c'est beaucoup d'entrants nouveaux qu'il faut digérer, expliquer, conduire le changement. Il faut les accompagner. Ce n'est pas simple de produire de la valeur et en même temps d'intégrer tous ces changements. Mais néanmoins, concernant les espaces de collecte, on voit vraiment une opportunité de donner de la valeur au point de vente sur son territoire, de donner de la valeur à la marque en tant que marque employeur, de rendre service à nos clients et très directement d'aider nos industriels à récupérer de la matière première pour intégrer plus de matières premières recyclées dans leur process industriel. Donc on joue une partie gagnante. Il n'y a pas de perdant. Le tout, c'est d'avoir un petit peu de temps et d'être bien accompagné. Je pense qu'Ecomobilier est le bon partenaire. En tout cas, ça fait 10 ans qu'on travaille avec Ecomobilier. On a pu vérifier au bout de 10 ans que c'était le bon partenaire. Collecte reprise sans frais, ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est sans frais que c'est gratuit. Il y a aussi un investissement à faire. Il ne faut pas dire reprise sans frais. Enfin, chacun paye sa contribution. Nos artisans ou les détenteurs de déchets vont passer du temps, et le temps, c'est de l'argent, à bien trier, à s'intéresser au trier, à bien trier, et tout le temps, de façon continue. Et en contrepartie, avec notre éco-organisme, on va leur proposer une collecte, dans un espace de collecte, et cette collecte sera gratuite. Et si chaque partie fait bien le job, ça va se passer très bien. Il n'y a pas de raison. Le timing, justement, la réglementation, on sait qu'il y a une norme qui tombe, il faut la respecter. Cette réglementation, elle s'applique à partir de quand, de 20 millions ? Alors, effectivement, les agréments délivrés aux éco-organismes, qui désormais ont été notifiés vendredi dernier, ces agréments sont mis en vigueur le 10 octobre. Donc, à partir du 10 octobre, ce qui est important pour les entreprises, que ce fabricant ou distributeur, notamment pour celles qui sont fabricants français et qui vont devoir appliquer cette contribution obligatoire qui sera ensuite répercutée sur une facture, du fabricant au distributeur, ou du distributeur lorsqu'il est aussi metteur en marché, pour ses marques distributeurs ou les produits importés, d'appliquer une contribution à l'unité de produit, donc facturée au client. Cette contribution nécessite que les entreprises se préparent en interne et, dans leur système d'information, finalement, codent tout le référentiel produit pour intégrer un tarif de contribution qui devra être facturé aux entreprises à partir du 1er janvier 2023. Ce qui fait que là, on a deux mois et demi pour accompagner les entreprises à l'inscription, déjà, et à cette transformation interne dans les systèmes d'information et de gestion. Donc, c'est une étape de préparation, là, qui est vraiment... Les semaines sont comptées. Oui, elles sont prêtes ? Vous faites un petit sondage sur le terrain, elles s'y préparent ? Non, non. Mettent les bouchées d'où, peut-être, au dernier moment ? Non, c'est un très gros travail. Ce travail d'initialisation d'une filière au sein d'une entreprise, lorsqu'on a une contribution qui, nécessairement, va être répercutée aux clients, comme elle l'a été pour le mobilier, comme elle l'a été pour l'électroménager ou l'électronique grand public. Ça vient créer beaucoup de travail en interne dans les systèmes d'information et de gestion. Il y a un travail de formation des équipes. Et puis ensuite, il y aura le travail de préparer les points de vente pour la mise en place de ces espaces de collecte sur l'emprise des magasins, avec des dimensions de sécurité, de circulation, de dimensionnement de contenant, de communication et de formation des agents, des vendeurs dans les dépôts, qui, là, va nous amener, toute l'année 2023, à monter en puissance sur ces solutions de collecte. Voilà. Donc, deadline, on va dire, 1er janvier. Après, il va peut-être le temps de monter en puissance. Louis-Paul, je voudrais avoir votre point de vue sur... Enfin, plus que point de vue, qu'est-ce qui se passe quand on a un enjeu matière ? C'est-à-dire, toute cette matière, vous avez parlé de 40 millions de tonnes, vous en collectez un certain nombre. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Qu'est-ce que ça devient ? Alors, en fait, l'éco-organisme, c'est un fournisseur de matière. C'est-à-dire qu'on organise des outils de collecte avec nos partenaires, notamment de la distribution. Et ensuite, on va pouvoir trier avec des professionnels de la gestion de déchets les différentes matières, les préparer pour préparer des produits, des matières qui correspondent aux caractéristiques de ce qu'attendent les professionnels et qui vont pouvoir réintégrer ces matières dans leurs produits. On a, par exemple, sur ce salon, on a vu des entreprises qui font des mousses isolantes et qui, pour ça, utilisent du déchet, soit du bâtiment, soit de l'ameublement, par exemple. Et donc, voilà, on va chercher à boucler la boucle entre les entreprises qui sont soumises à cette réglementation de la responsabilité élargie du producteur, mais qui vont aussi être les premiers bénéficiaires de cette réglementation puisqu'on va, nous, pouvoir être leur outil de sourcing pour de la matière issue du recyclage. Très bien. Et ça représente combien de tonnes, de millions de tonnes ? Alors, les déchets du bâtiment, on l'a dit tout à l'heure, c'est 40 millions de tonnes. Donc, sur ces 40 millions de tonnes, il y a, par exemple, 3,5 millions de tonnes de bois. Donc, si on ajoute ces 3,5 millions de tonnes de bois, et que l'Economobilier a pour objectif d'en collecter 1 million, qui vont s'ajouter aux 800 000 tonnes de bois qu'on a déjà dans l'ameublement, donc on va pouvoir, demain, proposer aux industriels, soit pour une utilisation en matière, soit pour une utilisation en combustible, 1,8 million de tonnes, pratiquement 200 millions de tonnes de bois, c'est une ressource considérable pour les industriels, et c'est une ressource locale. Bien sûr. C'est de l'économie. Donc, géosourcés, biosourcés, bon, des gens s'accogent 2 cases dans le programme, c'est plutôt pas mal. Oui, alors, donc, objectif x2, pratiquement, sur le bois, par exemple. Alors, sur le bois, objectif x2, sur la collecte, globalement, aujourd'hui, écomobilier, c'est 1,2 million de tonnes, de déchets collectés sur nos périmètres historiques qu'est l'ameublement, et notre ambition, c'est de faire x2 sur cette collecte, passer à 2,5 millions de tonnes. Et voilà, puisque, effectivement, ça s'est étendu. Est-ce qu'à contrario, il y a des matières qu'on ne peut pas recycler ou qui sont plus compliquées ? Alors, il y a des matières sur lesquelles c'est plus compliqué. Et donc, là, c'est aussi notre responsabilité de mettre en place des programmes de recherche et développement avec des partenaires industriels qui vont pouvoir, justement, inventer les produits de demain dans lesquels on sera en capacité de recycler ces matériaux. Dominique Mignon, on a l'impression, vraiment, de vivre une révolution copernicienne. C'est-à-dire que, alors, je suis loin d'être spécialiste, mais j'ai l'impression que c'était des sujets qui nous passaient, encore, il y a 5 ans, il y a 10 ans, complètement à côté. Alors, pas chez vous, bien évidemment, mais il n'y avait pas cet engouement, déjà pas cette obligation réglementaire, et puis pas cette nécessité. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, qu'on est dans cette économie circulaire, dans ce recyclage, dans ce fait d'être vertueux. Est-ce que vous avez l'impression que, depuis la crise sanitaire, il y a eu une prise de conscience et que c'est en train de s'accélérer en ce moment ? Alors, moi, je suis dans le développement de ces filières de recyclage depuis 30 ans, en 1992. J'ai vu la progression depuis 1992, l'emballage 2003-2004 des équipements électriques, électroniques, le mobilier, etc. Il y a une transformation en profondeur depuis 30 ans. Et je dirais que oui, je pense que ça s'est accéléré les deux dernières années. On a connu les deux dernières années, sans doute, bon, effectivement, peut-être la crise sanitaire, mais aussi un phénomène de rebond sur les marchés au niveau économique, qui a fait que très vite, effectivement, nous, on a été très sollicités sur les matières recyclées, et que, effectivement, ce rebond économique s'est accompagné d'une tension très forte sur les matières qui ont généré, y compris dans le recyclage, une très forte demande qui a l'air de s'installer. Et une appréciation des prix, à peu près similaire à ce qu'on a pu voir sur les matériaux ? Qui dit offre et demande très dynamique sur les matières, y compris les matières recyclées, dit, effectivement, des matières recyclées qui prennent de la valeur, et que nous, en fait, on va aussi cette valeur restituer, partager avec ceux qui payent cette contribution, parce que, finalement, à la fin, c'est le consommateur final qui paye l'éco-participation. Donc, c'est aussi un moyen pour nous d'optimiser nos filières et de faire en sorte que ces contributions se stabilisent, voire diminuent. Et puis, surtout, comme le disait Jérôme Chouin, de ne pas tirer comme ça sur la ressource principale. Comme on dit, on n'est qu'une planète. Au bout d'un moment, il faut prendre compte que ces ressources, elles sont, un, réutilisables et parfaitement adéquates pour refaire des chantiers, des maisons de l'ameublement. Oui, je crois que c'est Lavoisier qui avait dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On est dedans, on est à fond dans la circularité. Je crois que tout le monde est en train de comprendre ça à titre individuel ou collectif, professionnel ou personnel. Et c'est très intéressant de donner de la valeur à... Ce mot déchet qui est très négatif devient positif, en fait. C'est vraiment une expérience intéressante. Et en tout cas, pour une entreprise de distribution, c'est un très beau challenge. On va embarquer nos clients, nos fournisseurs. On voit bien sur ce salon, déjà en deux jours, ça discute de ça. Tout le monde est concerné par ça. Il y a vraiment un intérêt pour ça. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce n'est pas une science parfaite. La filière, le recyclage, c'est en mouvement. Mais le sens de l'histoire, je pense que tout le monde l'a compris. Est-ce que, Dominique, ça va assez vite ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, à accélérer ? Selon vous, vous qui êtes justement, qui avez cette longue expérience dans ce domaine. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite, justement ? Alors, il y a des enjeux industriels de recyclage en France. C'est aussi un cheval de bataille qu'on a chez Écomobilier, maintenant chez Écomaison, depuis plus de 10 ans. C'est de faire en sorte qu'on adresse ces matières à recycler en France et qu'on évite l'export. Parce que là, on parle de la période où ça va mieux, nos matières sont demandées en France. On a eu des périodes où c'était plus difficile de trouver des débouchés en France. Donc elles partaient ? On était obligés de les exporter pour pouvoir atteindre l'objectif 100% de recyclage, 100% de valorisation. Donc, moi, j'estime que l'éco-organisme, puisque la contribution financière est obligatoire et que l'an dernier, on a perçu 310 millions d'euros pour recycler dans l'ameublement. Donc là, on devrait doubler avec la filière du bâtiment. On a une responsabilité avec ces contributions qui sont payées par le consommateur. C'est de favoriser l'investissement industriel en France pour créer des débouchés, notamment sur des matières sur lesquelles on en a insuffisamment, voire créer des débouchés sur des matières comme le bois ou d'autres. Lesquelles, aujourd'hui, sont insuffisantes, par exemple ? On a des enjeux de recyclage sur la laine de roche, la laine de verre, les mousses, les textiles. Alors, les textiles, dans le bâtiment, il y en a quand même un peu en termes de revêtement. Ces matières-là, sur les plastiques, le taux de recyclage en France des plastiques est plus proche de 25% que de 75%. Donc, on a des enjeux de tri des plastiques, des enjeux de tri des textiles, des enjeux de tri des mousses, des laines de roche, des laines de verre. Et là, il y a une industrialisation à faire émerger. Il faut que l'éco-organisme apporte des engagements vis-à-vis des industriels pour qu'ils puissent investir. C'est un premier enjeu, qu'un enjeu plus macro, mais que j'appellerais un enjeu de patriotisme écologique, comme je dis toujours, parce qu'il vaut mieux recycler en France que d'exporter nos matières. C'est évident. Et puis, il y a un enjeu territorial aussi. Jérôme l'a rappelé. Les enseignes et le négoce sont des acteurs du territoire. Et nous, chez Ecomaison, justement, on a aussi pour ambition de mettre en relation des collectivités locales avec des enjeux de territoire et le négoce est dans les territoires. Et on est plutôt enthousiastes à l'idée de créer ces passerelles, ces connexions sur le sujet du recyclage entre nos points de vente adhérents et nos collectivités. Donc, cet enjeu territorial, on va essayer aussi de l'adresser dans cette filière du bâtiment. Oui, en plus, les collectivités territoriales, les élus sont vraiment sensibles à cette dimension et je pense qu'ils seront tout à fait disposés à vous tendre une oreille bienveillante. Si on fait le point mobilier, litterie, jouets, bricolage, jardins, matériaux, qu'est-ce qui manque ? Louis Poilhond, on en a fait le tout ou il en manque encore ? Alors, dans les objets de la maison, il y aura le textile de décoration qui va arriver d'ici la fin de l'année dans nos agréments également. Et puis, demain, qui sait, peut-être d'autres produits, d'autres matériaux. Oui, il y a d'autres réglementations, Dominique, vous qui avez l'oreille peut-être des ministères ou est-ce qu'il y a d'autres choses en préparation ou peut-être au niveau européen ? Parce que j'avais une question justement, est-ce que ce sont des décisions franco-françaises ou est-ce que ça touche plus largement l'Europe ? Alors, la plupart des filières dont on parle là sont des filières franco-françaises. Les seules filières européennes, c'est les emballages, les équipements électriques, électroniques, les piles, les accumulateurs. Et les déchets d'emballage industriel y arriveront en 2025. Dans la poubelle des ménages, il reste encore quelques objets qui ne sont pas couverts par des filières de recyclage, les ostensibles de cuisine, la déco. Enfin, il y a quelques objets. Ça reste une minorité aujourd'hui. Mais effectivement, Écomaison est déjà assez large sur les objets de la maison. En fait, disons qu'on ne s'élargit pas pour s'élargir. On s'élargit pour proposer à nos enseignes adhérentes des solutions simplifiantes et aux artisans, des solutions simplifiantes. Parce que finalement, tous ces produits-là, à la fin, sont des produits qu'il faut trier par matériau, en fait, tout simplement. Donc, ça n'a pas d'importance de savoir si le panneau est un panneau d'une bibliothèque ou si le panneau est un panneau du bâtiment. À la fin, ce qu'il faut, c'est que le bois soit avec le bois, le plastique est avec le plastique. Et c'est simple, en fait. Il faut que ce soit simple. C'est bien pour ça qu'on a voulu s'élargir. C'est pour simplifier la vie des enseignes, simplifier la vie des artisans, simplifier la vie des particuliers. Les réglementations n'ont pas une vocation à être définitivement compliquées. Donc, on a envie de simplifier. Et on aura réussi si on a pu mettre en place des solutions simples et valorisantes pour les utilisateurs. Et comme disait Jérôme tout à l'heure, ça peut être d'abord vécu comme une contrainte et puis finalement, on s'aperçoit que c'est une opportunité. Oui, je crois que c'est vraiment pour nous, c'est la vision qu'on a, en fait, de ce partenariat et de cette obligation. C'est en tout cas le message qu'on partage avec nos managers, avec nos équipes. C'est de dire, c'est un chemin de montagne, mais on va y arriver. Parce que c'est le sens de l'histoire. Parce que tout le monde y va en même temps. Il faut y croire. Et il y a du sens. On ne fait pas ça. Ce n'est pas une réglementation qui n'est pas suivie des faits. Il y a des effets extrêmement positifs. On parlait du recyclage. N'oublions pas le réemploi. La deuxième main, la deuxième main sur l'outillage, le réemploi des vieilles poutres qui ont 250 ans, qu'on démonte dans une vieille manufacture et qui vont servir sur des bâtiments neufs pour faire de la déco. Là, il n'y a pas de recyclage. C'est vraiment du réemploi et c'est local. Et là, les architectes de plus en plus travaillent entre eux pour voir quand ils ont des grands projets de réhabilitation, d'innovation, qu'est-ce qui peut être réemployé par un autre architecte sur un autre chantier. Il y a tout ça aussi que l'éco-organisme a en responsabilité. L'éco-organisme devra adresser aussi tout ce qui se passe autour du réemploi. Et nous, on est prêts à y aller aussi. C'est peut-être un deuxième temps, mais en tout cas, on voit ça aussi. Les architectes, on est conscients. On était sur notre plateau hier. Effectivement, on est aussi pour cette frugalité et cette frugalité heureuse, créative. Comme nous disait, il y a un architecte pour faire des belles choses aussi agréables à vivre. En tout cas, éco-mobilier, si vous voulez encore le voir, le stand, il est aujourd'hui, demain et après-demain, hall 1, stand H96, 096, Dominique Mignon. Donc, il faudra désormais parler d'éco-maison, l'éco-organisme de la maison. Exactement. On va s'habituer. Et vous aussi, ça faisait longtemps, non ? Oui, c'est pas évident. Exactement. Depuis 2011, l'éco-mobilier existait. Et voilà. Donc, on grandit, on se transforme, on s'élargit. Et c'était très naturel qu'on se rebaptise dans notre univers de la maison, désormais plus large que le mobilier. Exactement. Avec un très joli logo, éco-maison. Allez rencontrer l'équipe encore durant ces deux jours, bien sûr, pour retrouver ce podcast. Ça sera sur Bâti Radio. En tout cas, un grand merci à nos invités. Jérôme Fouin, le directeur marketing et innovation du groupe SAMC. Merci, Jérôme. Louis-Paul Laclaire, le directeur achat et opération d'éco-mobilier, éco-maison, pardon. Et Dominique Mignon, la présidente du coup d'éco-maison. Un grand merci à vous et à très bientôt sur notre antenne. Merci. BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec Éco-mobilier. BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec Éco-mobilier. BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec Éco-mobilier.